Donc là, on va voir addition de deux vecteurs. A, addition de deux vecteurs ou plus. Bon, ça peut se généraliser pour plus vecteurs, parce que si vous prenez un certain vecteur A, et vous l'ajoutez à un autre vecteur B, vous obtenez un nouveau vecteur. Ce nouveau vecteur est un seul vecteur. Si vous ajoutez ce nouveau vecteur à un autre vecteur, vous faites addition de deux vecteurs. Mais en réalité, vous avez fait addition de trois vecteurs. Donc le fait de faire addition de deux vecteurs est très intéressant, parce que addition de deux vecteurs, ça peut conduire à l'addition d'infinité de vecteurs, même. Donc on va considérer, par exemple, un certain vecteur A, ayant les composants, donc un vecteur A en trois dimensions. On a aussi un vecteur en deux dimensions, par exemple, qui a deux composantes. On a un vecteur aussi en une dimension qui possède une seule composante, A, X, Y, plus A, Y, J, plus A, Z, K. Et je vais considérer un autre vecteur B, qui est égal à B, X, Y, plus B, Y, J, plus B, Z, K. Les composantes. Donc, j'ai trois composantes, trois composantes. Je rappelle, je répète les choses. Eh bien, oui, 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 je répète, j'aime répéter, je vais répéter les choses exprès. Donc ne me dites pas que... Oui, je répète les choses. Donc A, X, A, Y, A, Z. Et ici, je vais avoir B, X, B, Y, B, Z. Donc si je veux A plus B, A plus B égale, il suffit juste de faire cette composante plus cette composante suivant I, cette composante plus cette composante suivant J, cette composante plus cette composante suivant K. Donc A, X, plus B, X, Y, plus A, Y, plus B, Y, J, plus A, Z, plus B, Z, K. Voilà. Et j'obtiens un nouveau vecteur que je peux appeler C. Ce vecteur, c'est lui-même, il a une composante C, X, Y, plus C, Y, J, plus C, Z, K. Avec C, X, c'est A, X, plus B, X, C, Y, c'est A, Y, plus B, Y, et C, Z, c'est A, Z, plus B, Z. Donc si vous voulez représenter ça, vous avez par exemple votre vecteur B comme ça et votre vecteur A comme ça. Bon, initialement, vous pouvez avoir votre vecteur B quelque part ici dans l'espace, votre vecteur A quelque part ici. Si vous voulez représenter la somme, eh bien, il est préférable de représenter vos vecteurs comme ça, c'est-à-dire faire le vecteur B ici et A ici. D'ailleurs, ça c'est l'origine de notre vecteur A et ça c'est la pointe tout simplement. Donc si on veut faire la somme, eh bien, on trace la parallèle à A qui passe par la pointe de B et on trace la parallèle à B qui passe par la pointe de A. On obtient cette intersection. Eh bien, la somme, c'est tout simplement ce vecteur qui est là, qui est tout simplement C. C'est ça la somme. Eh bien, la relation de Charles, elle est vérifiée parce que vous voyez A plus B, parce que B c'est aussi ça, égale à C. C'est-à-dire que si vous empruntez ce chemin ou ce chemin, vous arrivez à cette pointe-là. Comme ça ou comme ça. Comme ça, c'est C directement, mais vous pouvez aussi faire A plus B pour arriver là. Là, c'est très intéressant parce qu'on peut voir une illustration, juste une illustration, je dis s'il vous plaît, et pas la démonstration de la relation, de la commutativité concernant addition de deux vecteurs. C'est-à-dire que cette addition, elle est commutative. On peut voir cette illustration ici. On a A et on a B. D'accord. Donc, on a dit que ça, c'est notre vecteur C. Donc, je peux faire A, A plus B. Je peux aussi représenter B ici. A plus B égale à C. Je peux aussi faire B, donc partir de là comme ça, B, plus A. B plus A égale à C. Donc ici, l'addition est commutative. On vérifie l'orthographe, s'il vous plaît, si c'est avec deux M, etc. L'addition est commutative. Attention, ce n'est pas une démonstration, mais c'est une illustration. Le fait de parler de commutative, pour vous, ça peut apparaître trivial, mais ce n'est pas du tout trivial. Ce n'est pas du tout trivial. On peut rencontrer des choses non commutatives. C'est pour cette raison, c'est très intéressant de voir ici que, bon, comme vous pouvez voir, l'addition est commutative. Donc, on a A plus B est égal à C. B plus A est égal à C. Donc, on a ici A plus B. Donc, ça, c'est le vecteur, égal à B plus A. Donc, voyez-vous bien ici qu'on a la commutativité. OK. C'est très simple. Qu'est-ce que j'ai là encore? Donc, on peut utiliser une relation plus compacte si on veut. On peut utiliser une relation plus compacte. On a aussi, on peut utiliser aussi la convention d'Einstein concernant la somme et tout cela. Donc, je peux ici vous montrer une autre notation. Par exemple, considérer un certain vecteur petit a, je peux écrire a1 e1 plus a2 e2 plus a3 e3. Pour la base cartésienne, on peut aussi utiliser pour i, pour j et pour k, on peut aussi l'écrire sous cette forme e1 e2 e3. Vous pouvez aussi écrire ex e, y e, z. D'ailleurs, pour les pays anglo-saxonnes, pour les pays anglo-saxonnes, c'est ça, oui, on a, on utilise pour les vecteurs unitaires des chapeaux. Donc, ça, c'est, ça veut dire, ce chapeau veut dire que i, que la norme égale à 1. Mais ici, dans les, les pays francophones, on utilise ceux-là, cette flèche aussi. Eh bien, on peut utiliser une notation plus compacte en disant que ça, c'est tout simplement a, i, e, i, avec i variant de 1 jusqu'à 3. Eh bien, Einstein est allé plus loin en disant que si vous avez deux symboles qui se répètent, puisque si vous avez une somme, nécessairement, vous avez, bon, vous avez deux symboles qui se répètent, bon, concernant les vecteurs, eh bien, si vous avez deux symboles qui se répètent, pas la peine d'utiliser cette somme. Bon, automatiquement, si vous avez deux symboles qui se répètent, eh bien, vous avez une somme. Si c'est un vecteur tridimensionnel, il suffit juste de dire, ben, ça, automatiquement, c'est 1 plus A2 plus A3 E3 etc. Donc, c'est ça, cette notation. C'est très simple. Si vous avez un autre vecteur B, bon, que je peux écrire B, I, E, E, I, sachez que puisque I se répète, eh bien, c'est nécessairement une somme. Donc, A plus B égale à A, I, E, I plus B, I, E, I. OK. Voilà. Que je peux écrire en utilisant une matrice colonne U ou une matrice ligne, donc, ce que vous voulez, je peux écrire aussi A1 plus B1 il est égal à ça, E1 plus A2 plus B2 E2 plus A3 plus B3 E3 C1 plus B1 A2 plus B2 A3 plus B3 en utilisant une matrice colonne. Voilà. Donc, j'ai là une remarque intéressante. Si vous avez, si vous voulez représenter par exemple A moins B. Donc, représentez-moi A moins B. Eh bien, pour représenter A moins B, donc, imaginez que A il est comme ça et par exemple B il est comme ça. Eh bien, c'est très simple, il suffit juste de dessiner moins B qui est comme ça. Ça, c'est moins B et faire la parallèle comme ça, la parallèle et faire cette pointe et obtenir ce point est tracé. Donc, ça, c'est exactement A moins B. Voilà, c'est très simple. Merci pour votre attention. Donc, après, on va voir multiplication d'un multiplication d'un scalaire par un vecteur, etc. Ok.